Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour cette troisième émission spéciale Centenaire, consacrée ce soir à un siècle de militantisme. Alors, j'ai le grand plaisir ce soir d'interroger, de poser quelques questions à trois, et normalement quatre, mais bon, peut-être trois finalement seulement, donc intervenant ce soir. Je commence par ordre alphabétique. Je commence donc par Paul Boulan, qui est le directeur du Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social. Donc, pour une soirée consacrée au militantisme, ça s'imposait. Il est l'auteur, évidemment, de très nombreuses notices de ce dictionnaire, évidemment, l'auteur de nombreux articles, notamment de cette thèse qui a été édité aux éditions de l'atelier « Des vies en rouge ». Ouvrage, évidemment, qui s'impose quand on veut traiter de militantisme. D'ailleurs, c'est le premier terme du titre « Les militants ». Merci beaucoup à lui pour sa participation ce soir. Nous avons également le plaisir d'accueillir Nicolas Devers-Dreyfus, qui m'a demandé de bien préciser qu'il n'était pas historien, qu'il ne prétendait pas à ce titre, parce qu'il fait assaut de modestie très régulièrement. Mais ça n'empêche pas, comme sa bibliothèque vous le laisse à penser, que c'est un érudit qui connaît très bien, par ailleurs, le mouvement ouvrier et le mouvement communiste en ouvrier. Et puis, par ailleurs, je le signale aux historiens, notamment, qui pourraient vous écouter, par devers lui, de nombreux éléments d'archives. Donc, songez ici, vous faites des recherches sur le Parti communiste. Nicolas Devers-Dreyfus, qui, entre autres, est l'auteur d'un ouvrage à paraître de manière imminente, qui est déjà disponible en souscription, donc en pré-achat, qui est donc consacrée à une anthologie de discours communistes, donc aux éditions du Temps des cerises, à l'occasion de ce centenaire. Et puis, nous avons donc Zoé Grimberg, qui nous fait le grand plaisir d'être parmi nous ce soir également. Je le dis d'autant plus que Zoé est l'auteur, l'autrice d'une thèse désormais dans les mains de son jury et qui sera soutenue de manière imminente désormais, donc consacrée au militantisme communiste, mais dans un secteur particulier du côté des mondes juifs. Et enfin, Anne Jolet, qui sera peut-être parmi nous à un moment de cette soirée, qui dirige la rédaction des cahiers d'histoires revues d'histoires critiques et qui est notamment à l'origine d'une journée d'études qui devait se tenir en 2020 et qui finalement se tiendra, si tout va bien, en 2021, consacrée justement au genre dans le militantisme communiste et donc à ces questions autour du genre dans le militantisme. Bien, eh bien ceci étant précisé, si j'ai oublié de dire évidemment que Zoé était l'autoriste aussi déjà de plusieurs articles, dont quelques-uns que je peux présenter dans des ouvrages collectifs. L'un donc dans cet ouvrage qui s'appelle Emprunte Rouge, on ne voit pas très bien ici, dans lequel elle a écrit un article et d'autres articles qu'elle a aussi écrits dans cet ouvrage, sur le Parti communiste français que j'ai ici avec moi et donc que je présente et puis dans d'autres revues, évidemment. Alors ceci étant précisé, on peut peut-être commencer par une réflexion avec Paul Boulan, que je remercie encore, parce que somme toute le Parti communiste français, quand on parle de militantisme, souvent on associe ces deux termes, disons militantisme, militant et communiste, comme si, si je puis dire, c'était un élément un peu identitaire de ce qu'était le communisme en France. Alors, je ne sais pas, parce que peut-être votre regard qui connaît bien ce siècle et même plus en amont avec le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, quel regard vous pouvez avoir sur cette question-là, disons militantisme et communisme en France ? Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects, je pense, à relever par rapport à cette question-là, cette association, en fait, entre l'histoire du Parti communiste ou le Parti communiste et ses militants et militantes. D'abord, le fait que signaler, en fait, l'importance dans la vie, dans le fonctionnement d'une organisation, du mouvement ouvrier, un syndicat comme un parti, et le Parti communiste en fait partie des militants, c'est finalement les forces vives de ces organisations qui les font fonctionner, qui leur donnent cher et qui leur donnent, d'une certaine façon, un sens, puisque c'est la raison d'être de ces organisations, de construire en commun l'action politique. Donc, forcément, ça s'appuie sur les activités d'hommes et de femmes de par le territoire, etc. Et puis, alors, ce qui est peut-être un peu spécifique à l'histoire du Parti communiste et au Parti communiste, c'est qu'il y a une forme d'exigence un petit peu spécifique. Il n'y a pas… le Parti communiste refuse d'être un parti d'adhérent tout au long de son histoire, même très tardivement. L'adhésion n'est pas censée suffire. Le fait de prendre sa carte n'est pas le seul geste qu'on attend. Donc, on parle… Annie Criégel, par exemple, parlait des cercles concentriques en distinguant les adhérents, les sympathisants et les électeurs, par exemple, ou les électeurs de la presse communiste, qui sont plus nombreux, évidemment, que les adhérents du Parti. Mais il y a cet effort constant de transformer le simple adhérent en militant et donc en acteur de politique. Et ce qui passe par à la fois le fait de l'impliquer dans différentes activités du Parti, ce qui passe par le fait de le former, d'en faire que chaque militant soit lui-même un vecteur de la propagande ou de l'activité du Parti communiste. Donc, je pense que c'est ça qui fait peut-être une association un peu plus forte et peut-être différente de ce qu'on pourrait… enfin, de type de parti qu'on peut connaître par ailleurs ou peut-être plus dans les temps présents, de partis d'adhérents qui ne sont pas forcément actifs dans la vie de l'organisation. Je pense que c'est peut-être ça qui fait une association un peu forte entre l'identité, enfin, ou l'idée de Parti communiste et la notion de militantisme comme centrale, finalement, dans la définition du Parti communiste. Merci, Paul Boulan, pour ces premiers éléments. Peut-être que je pourrais interroger Nicolas de Verdréfus par rapport à ses profils particuliers, de militants particuliers qu'il a pu croiser en réalisant cet ouvrage consacré à cette anthologie de discours. Ou là, peut-être que vous avez pu, en menant ce travail, croiser un certain nombre de trajectoires qui nous interrogent peut-être sur le siècle, sur ce qu'est aussi le profil de ces militants et dans ce cas précis, j'imagine, plutôt de ces dirigeants communistes. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. D'abord, il y a un mouvement quand même, il y a une évolution. Quand on parle d'un siècle de militants, il est bien évident qu'avec le mouvement de la société française, le mouvement des classes populaires, le mouvement des intellectuels aussi, les choses évoluent. Et donc, les adhésions elles-mêmes, les militants elles-mêmes, elles sont liées en profondeur à la société dont il faut partie. Mais enfin, il y a quand même des permanences et effectivement, c'est une spécificité très grande. La première spécificité, c'est que ces militants, de la base au sommet, sont issus très majoritairement des classes populaires, de la classe ouvrière, de la paysannerie, etc. Voilà, ça, je crois que c'est quand même une spécificité quand on voit le personnel politique de la quatrième, la troisième, quatrième, cinquième république, on parle de quelque chose de tout à fait spécifique et c'est même valorisé. C'est-à-dire que le mécanisme de monter des cadres, de sélection des cadres se fait aussi sur des critères sociaux. Les choses sont un petit peu différentes aujourd'hui parce que malgré les handicaps sociaux et culturels, le monde de l'éducation est beaucoup plus large. Et quand il y a deux millions et demi d'étudiants, ce n'est pas comme quand il y en a 60 000, c'est évident. Et donc, ça rejaillit. On est souvent fils d'ouvrier aujourd'hui. On est souvent, voilà, à l'époque, quand on devenait instituteur, c'était déjà un marche-pied dans l'ascension sociale. La deuxième caractéristique, je crois, c'est toujours bizarre parce qu'évidemment, quand on lit les biographies et tout ce qu'on doit au dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, bien sûr, mais c'est que ce sont des jeunes. Ceux qui ont créé le Parti communiste français, mis à part les héritiers de l'ancien Parti socialiste, massivement, c'est la jeunesse qui sort de la guerre et ensuite, c'est la génération juste après. Et quand on voit le curriculum vitae des uns et des autres, ils sont extrêmement jeunes. Troisième caractéristique, c'est qu'ils en bavent. Comme les classes dont ils sont issus, ils ne mangent pas toujours à leur faim. Ils ont des problèmes extraordinaires pour se déplacer à vélo, etc., pour leur militantisme. Ils alternent les périodes de légalité et d'illégalité et de clandestinité. Alors, c'est aussi pour certains l'opportunité d'aller dans les institutions de la troisième internationale, pas seulement l'international politique, mais aussi les internationales syndicales, le secours rouge international. Parce que plutôt que d'être réduit à la clandestinité ou de se laisser emprisonné. Parfois, il n'y a pas le choix. On est emprisonné. La répression est très dure dans les années d'avant-guerre. On part pour des missions dans l'international. Et d'ailleurs, ce qui ne se voit pas dans les biographies, c'est qu'il y a un effet de retour. Avec la montée des fascismes en Europe, il y a quantité de militants antifascistes des pays de l'Europe centrale qui sont en France et qui participent sous des faux noms souvent aux dispositifs d'édition, à la propagande, notamment avec des gens de grande qualité qui viennent d'Allemagne, aux dispositifs de rédaction dans les journaux. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre des militants français à l'étranger, dont la plus belle geste, c'est bien sûr les brigades internationales, au moment de la guerre d'Espagne, et aussi des missions internationales de ces militants, soit au siège, à l'Hôtel Luxe, à Moscou, mais aussi sur les cinq continents. Il y a des histoires comme celle d'Octave Rabaté, mais comme celle aussi de Lise London, qui sont tout à fait intéressantes de voir comment les choses se passent. Merci pour ce premier tour de piste. Évidemment, la matière qu'on va brasser est assez ample. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de se pencher sur cet univers auquel on ne pense peut-être pas tant que ça aujourd'hui, quand on pense au Parti communiste français d'une manière générale, et pourtant, qui est un domaine important, qui est donc ce secteur juif, pour reprendre les termes de la thèse déposée par Zoé Grimberg, mais peut-être que le titre définitif a changé. En tout cas, c'était le titre de départ. Et je me rends compte simplement que je n'ai pas signalé les institutions auxquelles sont adossées respectivement Paul Boulan et Zoé Grimberg. Donc, Paul Boulan, qui est un avenir de recherche au CNRS, si je ne me vus, c'est bien ça. Et donc, Zoé Grimberg, qui est doctorante, mais à bientôt docteur, à Sciences Po. Donc, Zoé Grimberg, peut-être que vous pouvez nous parler de ces militants du secteur juif du Parti communiste français. Oui. Donc, les militants du secteur juif, comme je l'appelle, c'est en fait les militants issus de la sous-section juive de la MOE, donc de la main-d'œuvre immigrée créée dans les années 1920 par le Parti communiste français pour permettre à des militants qui ne parlaient pas français de militer dans des groupes de langue ou de nationalité spécifique. Et moi, j'étudie en fait la suite de cette sous-section juive de la MOE, ce qui devient en 1947 le secteur juif du Parti communiste et qui est en fait constitué pour l'essentiel de juifs immigrés d'Europe orientale et centrale, mais surtout orientale et essentiellement polonais et yiddishophones. Et donc, ces militants… Alors, moi, j'ai travaillé sur l'élite de ces militants, c'est-à-dire que j'ai un corpus de 26 militants qui sont à la fois issus d'un milieu ouvrier, disons pas vraiment ouvrier, mais un milieu de petits artisans juifs de Pologne, mais qui se distinguent, en tout cas pour les cadres et les dirigeants que j'ai étudiés, par une spécificité culturelle, disons, c'est-à-dire beaucoup d'entre eux parlent de nombreuses langues, ce qui est spécifique à cette minorité qui a immigré, mais qui parlait à la fois le yiddish, le polonais, souvent l'allemand, parfois le russe, qui parle aussi français, et qui a un attrait pour la culture au sens large, donc la littérature, l'art, etc. Et parmi les quatre que j'ai étudiés, beaucoup sont certes d'extraction relativement populaire avec cette spécificité culturelle qui a poussé leurs parents à les faire étudier si possible, mais dans le cadre de leur trajectoire d'immigration, lorsqu'ils arrivent en France, ils vivent des vies d'immigrés de classe populaire, ils travaillent comme manœuvre sur des chantiers, à l'usine, beaucoup dans des ateliers d'artisans, et les cadres-là vont réussir à mener une vraie carrière politique, à devenir des professionnels de la politique au sein du Parti communiste et de son secteur juif, mais la plupart des militants de la base, du secteur juif du Parti communiste français, sont des militants qui partagent en fait le profil de beaucoup de militants du Parti, à ceci près, effectivement, qui sont issus de l'immigration, yiddishophones, et qui sont dans des secteurs d'activité un peu différents. On est moins dans le profil du militant ouvrier de l'usine, et plutôt sur des artisans très urbanisés, très parisiens. Merci peut-être pour ce premier éclairage. J'en profite pour essayer d'intégrer les questions que je lis dans le fil Facebook en ce moment. Et ça me fait penser, il y a une des questions qui me fait penser à ce qu'un article de Paul Boulan, donc je vais la lui poser, Yannick Puticaz nous indique, n'oubliez pas, l'humanité est notre journal, en l'occurrence il précise que mon papier est vendu sur les marchés, c'est aussi ça le militantisme. Peut-être qu'on pourrait revenir sur la place de l'humanité, la place du journal dans le militantisme communiste, qui je crois, en tout cas vous l'avez montré dans un article que j'ai en tête, tient une place particulière dans le militantisme communiste, Paul Boulan. Oui, évidemment, alors c'est vrai que spontanément, on associe plutôt le journal à la dimension, on va dire, politique, à la diffusion des contenus politiques, c'est-à-dire la lecture du journal par les militants, le fait qu'eux-mêmes s'informent sur l'actualité et sur les prises de position de l'organisation, à la fois à travers un jeu de réunion interne, mais aussi au quotidien à travers le journal. Donc c'est un élément important de la formation, finalement, de l'information et de la formation des militants au quotidien, mais, et c'est ce que la question de cet internaute suggère, c'est aussi des pratiques qu'il y a autour du journal. Et ce sont des pratiques qui créent du lien, c'était un peu, cet article, il date un peu, je crois que c'est mon premier article, ça date de 2004 au moins, donc c'est presque, c'est très vieux, bon bref. Mais en tout cas, j'avais essayé de montrer qu'il y avait effectivement différents rapports au journal qui n'étaient pas simplement un rapport de lecture et quelque chose de passif, finalement, vis-à-vis des contenus assimilés à travers le journal. C'était toute une série de gestes, de gestes militants qui entourent le journal. Alors évidemment, c'est la diffusion, les pratiques de rencontres et de dialogues concrets autour de la diffusion, sur les marchés, c'est une image un peu classique. D'ailleurs, parmi les livres qui paraissent à l'occasion du centenaire, un certain nombre utilisent cette image du diffuseur de l'humanité, parce que c'est une image forte qui incarne vraiment le Parti communiste dans l'espace public. Partout, finalement, où il y a des militants communistes jusqu'aux années 70-80, un peu moins aujourd'hui, il y avait des diffuseurs de l'humanité pour faire exister dans l'espace public, dans la rue, la présence des militants et créer à cette occasion-là, évidemment, des rencontres. Parce que ce n'est jamais simplement un échange, le journal contre une pièce ou contre une somme d'argent, c'est l'occasion d'une discussion, etc. Et donc, tous ces gestes, ça fait partie des gestes militants qui sont communs, qui sont en commun dans l'ensemble du Parti communiste et très durablement dans son histoire. Ça fait partie de ces permanences qui fondent un petit peu la geste communiste, si on peut dire, avec d'autres qui ont pu évoluer, mais avec d'autres objets, d'autres liens, d'autres formes de pratiques. Voilà, la réunion de cellules, la prise des cartes, la remise des cartes, voilà, des moments comme ça qui sont, qui, évidemment, vont avoir des variations dans le temps et dans l'espace. La réunion de cellules rurales n'est pas la réunion d'usine, de cellules d'entreprise ou la réunion de cellules, plus tard, de bureaux, etc. Donc, tout ça, évidemment, introduit des variations. En plus, il y a, enfin, c'est aussi une chose qui est intéressante à noter, les cellules, elles existent quand les gens se réunissent. Donc, en fait, il n'y a pas forcément un lieu, il n'y a pas un siège de toutes les cellules de France autour de, enfin, dans l'histoire du Parti communiste. Donc, ce qui fait exister une cellule du Parti communiste, c'est la réunion des gens, qui peut être au café, qui peut être chez un militant, qui peut être dans des tas de lieux. Donc, voilà, c'est des moments et des formes d'activités qui sont un petit peu en commun, partagées. Et je crois effectivement que le journal, le rapport au journal est très fort et très fondateur, très fondateur d'une identité des militants communistes à travers leur histoire. Merci pour ces éléments, Paul Boulan. Peut-être rebondir tout de suite avec Zoé Grimberg, parce que dans ce secteur juif, je parle évidemment de son contrôle, mais l'humanité tient, j'imagine, une certaine place. Mais il y a un organe spécifique, il y a un organe spécifique. Peut-être que vous pouvez nous en parler, peut-être de cet organe, et puis des relations. Est-ce que c'est l'un à la place de l'autre, l'un puis l'autre ? Enfin, peut-être racontez-nous, peut-être, ça, s'il vous plaît. Oui. Donc oui, effectivement, il y a un journal lié au secteur juif, donc un journal en yiddish, qui s'appelle Nayepress, qui veut dire la presse nouvelle, et qui existe depuis 34, il me semble, avec une interruption, une parution sous un autre nom dans la clandestinité, et qui reprend sa publication à l'issue de la guerre en yiddish. Il existe aussi, il faut le dire quand même, un organe de presse de la principale association du secteur juif, un organe de presse en français, qui s'appelle Droits et Libertés, qui devient ensuite l'organe de presse du MRAP en 49, mais qui signifie, qui montre en fait la volonté de ces organisations de faire parler français aussi leurs adhérents, même si l'humanité le permet. Donc l'humanité est distribuée par ces militants, vendue par ces militants, tout autant que le journal Nayepress. Et je dirais que chez les militants dont j'ai interviewé les enfants, par exemple, on m'a parlé de la lecture des deux, c'est-à-dire qu'on lisait l'humanité pour lire en français, notamment, pour avoir, parce que c'était le journal à la maison. Et on lisait aussi Nayepress, évidemment. Bon, les militants que j'étudiais étaient souvent en plus, ils écrivaient dans Nayepress, donc effectivement. Et donc le lien entre les deux, c'est que si je prends un exemple, par exemple en 64, au moment de la circulation d'un pamphlet antisémite en URSS, c'est le journal Nayepress qui se saisit de la question et qui écrit plusieurs articles, évidemment, puisque c'est la destination d'un lectorat juif. Et l'humanité ne va pas écrire son propre article sur le sujet, mais va en fait traduire, depuis le yiddish, en français, un des articles publiés dans Nayepress. L'humanité ne va pas faire la recherche spécifique et va s'appuyer sur l'organe de presse des juifs communistes grâce aux traducteurs. Et à l'inverse, Nayepress reprend régulièrement des articles de l'humanité qu'elle traduit en français, en iiddish, pardon. C'est un peu ce lien. Et après, le contenu des deux journaux diffère évidemment, puisque dans le secteur juif, c'est un journal qui s'adresse à un lectorat particulier avec des intérêts particuliers. On y parle beaucoup plus d'antisémitisme, de questions propres au monde juif en France, avec cette volonté constante de permettre aux lecteurs qui ne parlent pas français de s'acculturer. C'est un peu le terme qui convient, même s'il faut en méfier. Mais à la France, à ses usages et aux intérêts du parti. Parce que le grand problème de ce secteur juif pour le parti de de temps en temps, c'est cette crainte qu'il puisse s'émanciper de la ligne du parti et privilégier des intérêts plus particularistes. Donc, il y a toujours, de la part des rédacteurs, de Nayepress, la volonté aussi de trouver le bon équilibre et de parler en iiddish à ceux qui ne peuvent pas comprendre le français, tout en les invitant à s'intéresser aussi à la situation française, bien sûr. Merci pour cet éclairage. Je vois en plus qu'ils rencontrent pour une part des, je vois, des attrains d'autres qui ne connaissaient pas bien cette histoire. Donc, je pense que c'est pourtant le thème. Donc, merci pour cet éclairage précis, Zoé Grimberg. On pose aussi sur Facebook la question suivante. On me demande, je crois que c'est Martine Vuille qui me demande l'évolution de cette relation entre le parti communiste et l'humanité. Et je ne peux pas attire que Nicolas de Verdréfus a été longtemps le président de la Société des lecteurs de l'humanité. Donc, peut-être qu'il sera en mesure de répondre à cette question qui nous amène plus sur la période plus contemporaine. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques éléments sur cette question, Nicolas de Verdréfus. Oui, évidemment. Quand on parle du journal de l'humanité, le quotidien fondé par Jean Jaurès en avril 1904, on parle d'un journal qui préexiste au Parti communiste français et qui, au debout de la chaîne, n'est pas un journal, a été pendant des années l'organe du Parti communiste français, mais dans ses débuts ne l'était pas. D'ailleurs, il préexiste et après est devenu un journal communiste, de création communiste incontestablement, mais qui n'est plus un journal de Parti depuis environ un quart de siècle. Ce qui est une mutation difficile et ce qui n'empêche pas que les militants communistes, comme le disait Paul, continuent à utiliser l'humanité, à faire lire l'humanité, à utiliser comme point d'animation, comme moyen de tourner aussi dans les étages ou dans les entreprises. C'est beaucoup plus compliqué, mais ça a toujours été une volonté avec l'humanité et son hebdomadaire, l'humanité dimanche. C'est le positionnement rédactionnel qui a évolué incontestablement. C'est d'abord un journal communiste à partir de 1920 et ça reste un journal communiste, mais plus de Parti, à partir de la fin des années 90, où c'est le journal qui essaye de recueillir, qui tente de recueillir toutes les alternatives avec les mêmes points forts sur le plan rédactionnel. Je crois que c'est important de le souligner, c'est-à-dire le journal du social, incontestablement. C'est un journal sensible à toutes les formes de solidarité internationale et c'est un journal aussi avec une très très forte rubrique culturelle qui est reconnue par l'ensemble, je dirais, du monde des médias. Mais c'était ce lien avec les militants qui est vraiment né en 1929-1930 quand le gouvernement tardieux a essayé d'étrangler financièrement le journal qui a résisté sous la direction de Marcel Cachin en créant des comités de défense de l'humanité. Ce lien militant qui a été très compliqué parce que des gens sont morts, soit en l'éditant, soit en le diffusant, les centaines de numéros qui ont été diffusés pendant la clandestinité. Et après, pendant les guerres de décolonisation, ça n'était pas simple non plus de tenir un point d'animation pendant la guerre d'Algérie ou pendant la première guerre d'Indochine française. Ce journal a vraiment un lien très fort avec les pratiques militantes des communistes. Si je peux me permettre, je voudrais dire un mot parce que j'ai retrouvé justement un discours peu connu de Thorez, de Maurice Thorez au Congrès d'Arles qui justement revient sur le moment où le Parti communiste sort d'être une petite secte en quelque sorte, c'est le Front populaire et il dit un certain nombre de mots sur les militants. Je crois que c'est important de le dire parce que ça montre aussi ce qu'était le communisme. Je crois que ça n'est absolument pas démagogique. C'est à tous les militants obscurs du Grand Parti communiste, à tous ceux qui ont lutté et souffert sans défaillance dans les années difficiles que va en ce moment notre pensée fraternelle. Rendons hommage à ces artisans modestes et sûrs de nos succès, au Cellular dont on s'est moqué avant de l'imiter, qui a reconstitué vingt fois son groupe, vingt fois la vue se disloquer sous les coups de la répression patronale et policière et qui à la vingt-et-unième fois est devenu le dirigeant de centaines de militants communistes. Rendons hommage au journalier, à l'artisan, au paysan communiste isolé dans son village, parfois méprisé, toujours combattu, qui a préparé la belle moisson du présent et celle plus belle encore de demain. Regardez nos hommes à la tête de grandes organisations ouvrières ou administrant des villes importantes, regardez-les à la tribune des assemblées ou dans leur activité parlementaire ou encore dans les salles de rédaction de nos journaux. Presque tous sont des ouvriers, des paysans authentiques, parmi eux de grands, de vrais intellectuels, des universitaires éclairés, des savants réputés, des écrivains de talent, des artistes renommés, ils sont les fils du peuple, ils sont le peuple de France. Je dis ça parce que c'est le moment, justement en 1937, avant les années sombres, enfin qui commence déjà évidemment, mais c'est le moment où le Parti communiste devient à son âge adulte, en quelque sorte avec les espoirs et ensuite les désillusions de la période du Front populaire, bien évidemment. Merci pour ce regard, Nicolas de Vardréfus, entre présent et passé, avec la casquette particulière qui est la tienne, parce qu'on m'a fait le reproche, parfois on m'a dit, mais dis donc, tu n'invites que des historiens. Non, 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 l'histoire n'appartient pas que des historiens, donc c'est bien aussi que d'autres regards soient proposés et merci pour cet éclairage. Un mot peut-être toujours pour suivre les réactions, mais ça mériterait bien deux questions. Et si tu veux, si vous voulez, Paul Boulon, on ne peut en faire qu'une seule, que vous développerez en deux temps, si vous voulez, comment dire, on me demande, on ne me demande rien du tout d'ailleurs, mais on demande, en l'occurrence, à l'un ou l'une d'entre vous, de parler des militantes, donc militants au féminin, question que j'avais un peu envisagée justement pour Anne Jolet, mais comme vous êtes aussi à l'origine d'un article sur ce sujet avec Julien Michy dans une période plus récente, peut-être que vous pourriez évoquer cette question, mais j'étais bien tenté quand même de vous demander de développer aussi le cas, je crois que c'est André Moat en tout cas, de cette militante justement dont vous avez retrouvé l'agenda, et donc qui nous permet d'avoir une belle entrée dans le concret du militantisme communiste des années 1950 pour naviguer entre le mètre populaire de Nicolas de Vendréfus aujourd'hui, et puis ces années 1950. Alors, effectivement, sur la question de la place, on pourrait dire que par rapport à la formule qu'on a employée en début d'émission, la question du genre finalement, du point de vue du Parti communiste, et notamment la place des militantes dans son organisation, c'est vrai qu'avec Julien Michy, on avait consacré un article à la question de la promotion des militantes dans l'appareil du Parti communiste dans les années 50-60, en gros, ou 40-60, mais ça avec quelques regards sur les périodes antérieures, pour montrer en gros, pour le dire assez vite, que d'abord signaler que tout au long de son histoire, en réalité, le Parti communiste a été quand même, a accordé une place aux militantes que très peu de partis accordaient, en tout cas les partis de masse de ces différentes époques, c'est-à-dire que la part des femmes parmi les adhérentes a très tôt été, enfin en tout cas, dès le Front populaire a été importante. Aux origines du Parti communiste, il y avait aussi un investissement d'un certain nombre de militantes, y compris de militantes féministes dans le Parti communiste, alors avec un mouvement qui a suivi un peu le repli qu'il y avait aussi en Union soviétique de conservatisme sur les questions de genre et sur la place des femmes, donc qui a amené un repli, puisque justement au congrès de 1937, le dernier congrès avant la guerre, il n'y a plus de femmes au comité central du Parti communiste. Donc, je ne sais plus, oui, alors une, ça baisse, en gros. Martha Derumeau. En tout cas, il y a un mouvement de repli sur ce point-là, qui ensuite, à la libération, est compensée, et dans les années 50, il y a un vrai effort pour intégrer dans les appareils intermédiaires et dans la direction du Parti communiste, des militantes, et donc organiser, d'une certaine façon, cette promotion de militantes dans l'appareil, mais avec des ambiguïtés, puisque, comme ça a été d'ailleurs déjà évoqué, il y a dans le Parti communiste un primat accordé aux classes populaires et notamment à la classe ouvrière, et en fait décalage, entre le fait que souvent les femmes ouvrières avaient beaucoup de difficultés à combiner l'activité militante, l'activité professionnelle et souvent les tâches domestiques, etc., qui continuaient à leur incomber. Et donc, c'était plutôt des employés, des secrétaires, des employés évidemment modestes, mais c'était plutôt des employés qui étaient les militantes femmes, et donc elles n'arrivaient pas à combiner, si j'ose dire, tous les attributs valorisés par la promotion des cadres dans le Parti communiste. Donc, il y avait un décalage, et c'était plutôt des femmes, pas diplômées, mais dans des professions tertiaires qui étaient intégrées à l'appareil, et au contraire, souvent les ouvrières avaient des difficultés à s'inscrire dans la durée, à inscrire leur engagement militant dans la durée. Ce qui me permet de faire effectivement un petit peu la jonction avec cet exemple que j'ai pu décortiquer d'André Moat, militante qui est d'abord une militante de région parisienne, puis de Bretagne, que j'ai étudiée, alors qui elle est une intellectuelle pour le coup, et pas du tout une ouvrière, c'est une collègue, une bibliothécaire du CNRS qui travaille en région parisienne, puis en Bretagne, donc à Roscoff, et par un jeu de hasard d'archives et de retrouvailles, de conservation d'archives, on a pu conserver ces agendas et voir qu'est-ce que c'était le quotidien de l'activité militante. Alors, effectivement, pour une militante qui n'est pas en usine, qui n'est pas l'incarnation du modèle ouvrier classique le plus spontanément associé au Parti communiste, mais une militante qui, justement, met une énergie considérable à diffuser l'humanité, organiser des réunions de cellules, rédiger des tracts, diffuser ces tracts, etc., et que j'ai pu suivre quand elle se déplace en région, donc en Bretagne, là où il n'y a plus un parti communiste puissant et où elle essaye de devenir à nouveau une militante locale, alors qu'elle n'est pas bretonne. Elle devient une militante locale en s'insérant dans tout le tissu local. Et là, j'ai pu le suivre, là aussi avec ses archives, dans un livre collectif dirigé par Erwann Le Gall et François Prigent, où on la voit reconstituer autour d'elle une petite vie de cellule, réunir les militants, faire vivre avec la diffusion du journal, avec aussi le ciné-club, avec des activités culturelles. Et elle, ses armes, en fait, en tant que militante, pas dans une usine qui ne peut pas placer des cartes syndicales, c'est d'avoir cette activité culturelle pour réunir des gens et faire de la politique. Et donc, c'est intéressant d'observer à travers un cas comme ça la question de la politisation, finalement, au ras du sol, mais au ras du sol dans un sens positif, en travaillant les liens sociaux pour faire du politique avec le peu qui existe à ce moment-là. Et à la fin, c'est une militante qui vraiment devient une militante locale parce que 20 ou 30 ans après, on lui décerne la médaille de la ville, dont elle n'est pas originaire, mais parce qu'elle s'y est imposée comme une figure locale dans la vie politique de Roscoff. Donc, en ayant aussi, finalement, un positionnement à la fois social, professionnel et en tant que femme, qui ne la met pas au cœur de l'activité ou du modèle militant communiste. Merci pour cet exercice un peu compliqué parce qu'effectivement, ça fait partie des bonheurs de recherche un peu. dans la thèse de Paul Boulon, il y a ce développement autour d'André Moat qui est évidemment assez fort. Donc, peut-être que, toujours pour suivre un petit peu les questions que je repère, peut-être une question malgré tout… Mais non, alors non, hors dehors des questions, je repère une question pour Zoé Grimberg, parce que tout à l'heure, vous avez donc évoqué le secteur juif, mais peut-être qu'il y a une question un peu simple qu'on pourrait se poser. J'en mets deux directement. C'est d'une part, est-ce que c'est une forme de séparatisme, pour employer un mot qu'on entend un peu si dans si ? Pourquoi donc organiser les juifs à part ? Est-ce que quand on est juif, on ne peut pas militer dans la cellule d'entreprise ou la cellule locale ? C'est une question naïve, mais je sais que vous allez y répondre. Non, en fait, c'est une bonne question que je me suis posée en réfléchissant à mon discours de soutenance, en me disant est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, dans un parti politique français, des groupes spécifiques pour des minorités linguistiques, mais aussi ethno-culturelles, comme le sont les juifs ? Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait appeler ça du séparatisme, effectivement. Alors, à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, en tout cas, la moille existe pour des raisons pragmatiques, avant tout, qui sont d'une part linguistiques, évidemment, puisque les militants, disons par exemple l'espagnol, ne parlent pas la langue. Donc, le Parti communiste leur demande de deux choses, de militer à la fois dans la cellule, dans une cellule du parti, donc avec des militants français, en espérant qu'ils vont apprendre le français, qu'ils vont se mélanger avec des militants français, et en même temps, dans des cellules spécifiques, où ils vont défendre les intérêts des militants espagnols, par exemple, avec le lien, c'est un peu compliqué, avec le lien avec d'autres pays, l'Espagne ou l'Italie. Dans le cas des juifs, en l'occurrence, il n'y a pas de lien avec d'autres pays. Ils sont juste groupés entre militants juifs. Pendant la guerre, le lien est plus ou moins rompu, ces militants sont à part, effectivement. Et après-guerre, il y a une vraie discussion, qui est que le parti se demande que faire de cette structure, qu'est la moille, et de ces militants. Avec l'idée qu'on a longtemps lue dans l'historiographie, et c'est un peu une réalité, c'est que ces militants ont versé leur sang dans la résistance, ils ont participé à la libération de la France, comme tous les militants français, même s'ils étaient groupés à part, ils ont participé au combat de la libération. De fait, on devrait les intégrer au parti. À cela s'ajoute la crainte du Parti communiste, de l'autonomie, compris ces groupes, dans la clandestinité. Parce que qui dit clandestinité dit moins de liens hiérarchiques avec le parti, moins de contacts, etc. Et donc, le Parti communiste engage un mouvement d'intégration des minorités et des immigrés dans les structures françaises, donc dans les organisations de masse, dans les cellules françaises de la CGT, du parti, etc. Et les Juifs entrent en négociation, les Juifs yiddishophones, j'entends, entrent en négociation avec le Parti communiste pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils constatent que les Juifs en France sont dans une situation très difficile après la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue de la reconstruction de la vie juive. À cela s'ajoute la grande compétition au sein du monde juif entre des mouvements politiques concurrents, notamment au sein du monde juif immigré, avec à la fois les communistes qui occupent une place importante parmi les Juifs yiddishophones, mais aussi les Bundistes, qui sont en fait, c'est un mouvement juif marxiste mais anti-bolchévique, et les sionistes. Et donc, les Juifs communistes se rendent compte et s'aperçoivent que s'ils s'intègrent au Parti communiste français et mettent fin à leur groupe spécifique en yiddish, ils risquent de perdre une partie importante des militants des masses juives, comme ils disent, qui ne parlent pas encore français et qui restent proches des groupes juifs communistes, notamment grâce à cette question linguistique et au fait qu'on leur parle dans leur propre langue. Et donc, les Juifs communistes vont argumenter auprès du Parti communiste français en axant leur revendication sur cette question de la propagande. Ils vont aussi dire au Parti qu'il faut reconstruire le monde juif et qu'il faut des groupes spécifiques pour reconstruire le monde juif, mais ils vont surtout expliquer au Parti que le risque que fait courir la dissolution des organes spécifiques juifs sur la propagande au sein du monde juif. Le Parti accepte, après des négociations. En 1947, même dès 1944, le Parti réfléchit, il se dit que pour l'instant, il essaye de fusionner certaines associations juives, de limiter la multiplication de ces organisations, mais en 1947, il fixe un peu, il y a une sorte de fixation des organes juifs communistes qui restent en place assez longtemps, avec une grosse crise à la fin des années 50, parce que les objectifs du Parti communiste français ont changé à ce moment-là. Le Parti communiste estime que les Juifs communistes immigrés ont moins besoin de structures spécifiques, puisqu'ils sont censés avoir appris le français, que la communauté est reconstruite, etc. Et dans le contexte d'antisémitisme en URSS et de discussions au sein du monde juif communiste sur l'URSS et son rapport aux Juifs, le Parti communiste s'aperçoit qu'il risque de perdre un certain nombre de militants du secteur juif qui commencent à mettre en doute leur engagement politique et leur foi dans le communisme, et décide de reprendre en main ce secteur juif et de lui donner quelques règles, à savoir qu'à présent, le secteur juif du Parti communiste a le droit d'exister, mais qu'il doit d'abord et avant tout défendre les objectifs du Parti communiste, à savoir c'est lutte contre le fascisme, lutte contre le réarmement allemand, lutte contre la guerre d'Algérie, et ne pas s'intéresser prioritairement aux objectifs juifs. Donc là, il y a un changement, mais il n'y a pas de dissolution. Le groupe existe encore, et dans les années 80, il n'existe encore. Merci, Zoé Granberg, pour ces éléments. Peut-être une question, je ne sais pas très bien à qui il a posé, mais je me dis que Nicolas de Verdréfus pourrait sans doute y répondre. Sylvain Lecointre nous dit « mais n'oubliez pas la paysannerie ». Alors, peut-être que Nicolas de Verdréfus, vous pourriez nous parler un petit peu, parce qu'on pense au militantisme communiste, on pense souvent au militantisme ouvrier, et bien sûr que l'ouvrier communiste est une figure très importante, qui marque depuis 1920 l'identité du Parti communiste, à certains égards. Mais c'est vrai qu'il y a bien sûr ce militantisme paysan. Peut-être que vous pourriez nous en dire un mot, Nicolas de Verdréfus ? Je vais essayer, oui. Dès les débuts du Parti communiste français, il y a une trace paysanne très forte, et elle est incarnée d'ailleurs par le seul député qui a été élu juste avant le Congrès de Tours, le premier député communiste, c'est Renaud Jean, député de Marmande, député de Marmande et grand blessé de la guerre de 1914-1918, qui, sous son impulsion, mais c'est vrai que la France de l'époque était beaucoup plus paysanne que de nos jours, en termes de population, de démographie tout simplement, et de place dans la société, mais le Parti communiste, dès 1921, sort un programme agraire très complet, et Renaud Jean est l'animateur avec des associations, une confédération paysanne, des journaux, avant la terre, après ce sera la terre, à tel point qu'au moment du Front populaire, Renaud Jean est le président de la commission de l'agriculture à la Chambre des députés, c'est une commission très très puissante, du point de vue de, c'est un régime parlementaire, la Troisième République, donc le président de la commission de l'agriculture, il fait beaucoup de choses, il milite pour, par exemple, la création de l'Office national des céréales, pour la régulation des prix, pour la défense de la petite paysannerie, et il a un dauphin, ce dauphin, c'est un homme de la Saône-et-Loire, c'est Valdeck Rochet, dès avant la guerre de 1939, qui lui-même, après la clandestinité, où il a un temps représenté le Parti communiste français auprès du général de Gaulle à Londres, et qui lui-même devient président de la commission de l'agriculture à l'Assemblée constituante en 1944-1945, et qui sera le leader, si j'ose dire, de la trace paysanne, le leader du militantisme paysan, suivi ensuite par un homme de l'allié, André Lajoigny, qui sera un temps aussi candidat aux élections présidentielles, et c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'histoire, je dirais, du Parti communiste, le souci d'avoir des dirigeants, on peut parler aussi de Patrick Le Yarrick, mais des dirigeants qui sont au fait des évolutions, des problèmes de l'agriculture, de l'alimentation, de l'écologie aussi, maintenant, sur ces questions-là. Est-ce que je peux dire un tout petit mot sur la cause des femmes, si j'ai le droit ? Comme le disait Jacques Sadoul, la première communiste française, c'est Jeanne Labourbe, qui a été assassinée à Odessa par les officiers français et par les officiers russes blancs, alors qu'elle faisait de la propagande vers les troupes d'intervention françaises. Et dès le début du Parti communiste français, comme ça a été dit, il y a une des secrétaires particulièrement sectaires du Parti, c'est Suzanne Giraud, mais il y a aussi des femmes tout à fait remarquables, comme Louise Baudin, qui est la secrétaire de la Fédération du Finistère, dont Charles Tillon a chanté les mérites, qui était une femme extraordinaire. Et puis dans le Nord, il y a cette Martha des Rumeaux, qui est ouvrière du textile dès l'âge de 13 ans, qui organise des grandes grèves et qui apprend à lire et à écrire. Comme d'autres dirigeants, je pense à Elie Mignot, ont appris à lire et à écrire dans la lutte, et qui effectivement, et c'est ça ce qui montre l'ambivalence du Parti communiste, qui effectivement au moment du congrès d'Arles en 1937, Maurice Torres constate, je n'ose même pas dire qu'il souligne, je dirais qu'il constate qu'il y a une seule femme au comité central, c'est Martha des Rumeaux, et très honnêtement, très honnêtement, ça ne choque pas beaucoup la masse des congressistes et des dirigeants du Parti communiste français, alors qu'à la même époque, il y avait déjà de nombreuses femmes qui avaient des responsabilités et qui auraient dû être au comité central pour dire les choses très clairement. Ces femmes, elles vont prendre beaucoup de responsabilités dans la clandestinité, le Parti, avec l'amendement Fernand Grenier de 1942-1944, travaille pour le vote des femmes et oblige aussi à l'éligibilité, car ce n'est pas tout à fait la même chose que le vote des femmes, à tel point qu'il a contre lui les radicaux, il faut le dire, dès la clandestinité, comme on les avait eus au moment du Front populaire, parce que les angloumes n'étaient pas hostiles au vote des femmes, mais les radicaux craignaient beaucoup ce qu'ils disaient, que les femmes votent comme les curés, pour aller vite. Et à la libération, sur 33 députés communistes femmes, 17 sont communistes, ce qui montre quand même l'investissement, ce qui était souligné tout à l'heure, et la première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est Madeleine Braun, qui a été une dirigeante, aux côtés de Georges Marane, du Front national en zone sud. Ce sont les bons côtés, les mauvais côtés, une militante comme Mounette Dutilleul les a racontées à Agna Franco, c'est que quand même, à l'exemple de ce qui se passe dans la classe ouvrière, et de la place des femmes dans la classe ouvrière, il y a quand même une tendance à ne pas leur confier des responsabilités, à ne pas voir leur double journée de travail, et à ne pas s'intéresser, et ça, Jeannette Vermersch, qui par ailleurs a été une remarquable dirigeante des ouvrières du textile avant-guerre, a joué un rôle extrêmement négatif sur les questions de la contraception, vous le savez tous. C'est-à-dire qu'il y a cette ambivalence, c'est vraiment le parti qui fait beaucoup, qui pousse des femmes à être députées, y compris des ouvrières comme Mugat-Jacquin à la Courneuve, récemment encore, qui fait ce qu'il peut, et c'est vrai que ça tombe beaucoup sur des employés, mais aussi parce que ces employés, beaucoup de femmes deviennent employées. C'est une sociologie du travail qui est extrêmement féminine, comme aujourd'hui les enseignants. Mais il y a cette ambivalence quand même à ne pas être extrêmement en avance sur les évolutions de la société française dans certains domaines vis-à-vis des femmes. Je pense qu'on va arriver au dernier tour de parole pour les trois intervenants, et je pense qu'Anne Jolet ne nous rejoindra pas ce soir, mais nous la saluons et nous pensons, et nous lui adressons, nous lui disons notre amitié. Alors, il me reste une question que peut-être je serais tenté de proposer à Paul Boulan, qui est une question posée par Françoise Gégaud à propos de la formation de ces militants et militantes, étant entendu que Nathalie Etuin a consacré une thèse à cette question, et que Daniel Tartakovsky avait également consacré une thèse à cette question, à des périodes opposées, si je vous le signale pour quelques éléments du bibliographie. Paul Boulan. Oui, alors en effet, ça a été un peu évoqué rapidement à divers moments de la discussion. La formation, c'est effectivement central pour plusieurs raisons, et en premier lieu parce que le projet social et politique du Parti communiste, à partir, assez tôt en tout cas, à partir de la fin des années 1920, ça se concrétise, c'est de faire advenir en politique des représentants des classes populaires, essentiellement la classe ouvrière en lien avec les principes marxistes, on va dire, mais aussi, et ça a été souligné juste avant, les classes populaires rurales. Donc, faire advenir en politique les classes populaires, ça veut dire aller à l'encontre d'une illégitimité, et notamment le fait qu'ils sont censés ne pas avoir la formation suffisante pour jouer des rôles de représentants politiques, de députés, de maires, etc. Donc, c'est un des moyens essentiels pour justifier de la place de ces représentants des classes populaires dans le champ politique, c'est de mettre en avant cette formation. Donc, formation dès les niveaux élémentaires, puisqu'il y a différents, en gros, assez vite structures, un système de formation avec des écoles de cellules ou de sections, des écoles fédérales ou régionales, et puis des écoles centrales, avec aussi, à différents moments, entre deux guerres, puis dans les années 60, des écoles de formation internationales en Union soviétique. Donc, une formation qui est vraiment un enjeu central à travers ces écoles, et puis un encouragement constant, je dirais, à l'auto-formation, à la lecture et à l'auto-didaxie. Et ça rejoint aussi ce que disait Zoé tout à l'heure, en parlant des cadres qu'elle a pu étudier, beaucoup de dirigeants intermédiaires ou dirigeants de premier plan du parti sont habités par cet appétit culturel, ces pratiques de lecture intensive dès le plus jeune âge, cette dynamique d'apprentissage et d'auto-apprentissage qui les rend disponibles aussi pour le travail politique et qui leur permet de dépasser les différents obstacles du travail politique. Donc, c'est évidemment fondamental dans l'accès, finalement, au statut de cadres politiques, de militants, de responsables au sein du Parti communiste. Et ça explique aussi, sans doute, un investissement très fort du parti sur les questions de culture qui a été aussi évoquée dans la discussion. Merci beaucoup, Paul Boulan. J'ai une question pour Zoé Grimberg de la part de Baptiste Giron, qui, par ailleurs, est un collègue, qui me demande de demander à Zoé Grimberg si ces groupes juifs de la MOI ont tenté de construire des groupes équivalents s'adressant aux juifs des colonies françaises en Afrique du Nord, autrement dit les séfarades. Et si ce n'est pas le cas, demande si c'est pour des raisons sociologiques, culturelles, géographiques ou autres. Alors, bonne question. Donc, les juifs yiddishofans du secteur juif après-guerre ont d'abord tenté, dès l'issue de la guerre et beaucoup dans les années 50, de s'ouvrir aux juifs dits français, même si les juifs yiddishofans n'avaient pu, entre-temps, devenir français, être naturalisés. Donc, ils ont d'abord visé cette catégorie de juifs anciennement français. Et à mesure que des juifs séfarades issus des anciennes colonies françaises arrivaient en France, il y a eu des tentatives, effectivement, de s'adresser à ces nouveaux juifs en France, mais qui n'ont pas vraiment fonctionné pour une simple et bonne raison que le yiddish était une partie intégrante du militantisme et de la culture de ces juifs communistes. C'est-à-dire que, pour eux, être juif communiste, c'était être juif communiste en yiddish, même s'ils parlaient français par ailleurs tous les jours. Et la dimension culturelle yiddish, la langue, disons cette spécificité-là, a en fait conduit ces groupes-là à mourir tout doucement, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de seconde génération. Par exemple, tous les enfants de ces militants-là n'ont pas repris le flambeau. Et des militants séfarades ne pouvaient pas être intégrés à des mouvements qui, malgré leurs efforts... Il y avait, par exemple, des programmes de spectacles en langue française, des tentatives d'ouverture vers de la littérature juive séfarade. Il n'y a pas eu vraiment... Non, il n'y a pas eu d'ouverture à ces groupes-là. Et les juifs séfarades issus de la colonisation... Enfin, des pays anciennement colonisés sont moins allés au communisme. Aujourd'hui, ça se voit beaucoup dans la sociologie du monde juif contemporain. Le monde juif contemporain français, aujourd'hui, est principalement à droite, est principalement composé de séfarades. Et c'est une des différences politiques fondamentales entre ces deux parties du monde juif. Merci beaucoup, Zoé. Peut-être, Grimbert, en rappelant peut-être que tous les juifs communistes ne militent pas dans ces structures spécifiques. Non, bien sûr. Voilà, les juifs français, c'est-à-dire francophones de naissance, notamment les juifs issus d'Alsace, mais aussi des juifs parisiens, militaient dans les cellules françaises du parti. Non, voilà, qu'on n'imagine pas non plus que c'était... Non, 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 c'était que... En fait, il faut penser la moille et le secteur juif avant tout comme un mouvement d'immigrés, moins comme un mouvement de minorités, même si, de fait, les juifs sont à la fois désimmigrés et une minorité. Mais ce n'est pas une volonté du parti de mettre les juifs à part. C'est même plutôt les juifs qui demandent, comme les autres groupements linguistiques, d'avoir cette spécificité. Mais voilà, il n'y a pas de séparatisme, disons, souhaité de toute la minorité juive. Merci beaucoup, Zoé Grimberg. Un dernier mot pour Nicolas de Verdréfus, peut-être parce que je ne vois que lui pour répondre à cette question d'André Wiesem, qui est, en tout cas dans le plateau des intervenants, qui est, qu'est-ce qui a disparu ? Autrement dit, quel militantisme communiste aujourd'hui, puisqu'on parle d'un siècle, et ce siècle ne s'arrête pas en 1960 ni 70. Donc, il faut quand même envisager les choses jusque dans le présent. Et donc, peut-être que Nicolas de Verdréfus pourrait nous donner quelques éléments à ce propos. C'est un vrai chantier, en fait. Et c'est très intéressant. Je parle aussi aux responsables à la formation du nouveau siècle. Mais je dirais que la principale interpellation, et ce n'est pas la seule sans doute, mais c'est la principale, c'est la question de l'intervention à l'entreprise aujourd'hui. Parce que le travail s'est morcelé, parce que ces grandes usines sont ce qu'elles sont, parce que la répression est revenue et l'affrontement idéologique est extrêmement dur. Et donc, il y a un vrai chantier d'ouvert, parce qu'il y a de nouveau la volonté quand même d'être citoyen à l'entreprise et pas seulement sur le plan local, qui sans doute pour l'avenir associera, je vois, les expériences qui sont tentées par les militants d'entreprise d'autrefois et qui se cassent les dents, parfois. Ce sera donc le militantisme en ligne, les réseaux sociaux et la présence physique. Aujourd'hui, vous n'allez plus dans une cantine qui était autrefois gérée par les comités d'entreprise. Vous ne pouvez plus, vous avez une carte pour y rentrer, etc. Je prends ces exemples, parce que moi, je suis un ancien militant d'entreprise qui est milité avec beaucoup d'entreprises de types différents. La dernière fois que j'ai passé aux usines Flin, c'est très intéressant de voir comment les choses se passent aujourd'hui. Et la seule façon pour les ouvriers, je pense surtout aux jeunes ouvriers, mais c'est la même chose pour les ouvriers du commerce qui sont très disséminés, mais très nombreux, les ouvrières aussi, c'est sans doute de mixer, et ça n'est pas fait aujourd'hui tout à fait, de mixer un réseau social et l'intervention physique dans l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas de raison de renoncer à porter la parole politique dans l'entreprise et aussi à répondre avec des arguments politiques de fond aux agressions idéologiques des dominants. On ne peut pas laisser ce terrain en friche. Il y a beaucoup d'autres chantiers, évidemment, dans le militantisme aujourd'hui. C'est à l'ère du numérique, d'abord. Bien sûr, quand on voit que des associations peuvent réunir 20 000 personnes sur un simple appel, sans même qu'il y ait un bout de papier de distribué, ça interroge, mais peut-être dans le bon sens, sur une modification en profondeur de la communication politique, et même à la base. Mais je suis assez peu, je dirais, spécialiste de ça. Mais c'est évident qu'à l'ère de la révolution anthropologique numérique, il est bien évident que tous les modes de communication, tous les modes d'engagement sont appelés à changer aujourd'hui, à évoluer, à se métamorphoser. Nous ne sommes qu'au tout début de cette façon de faire. D'un certain point de vue, le Covid nous amène aussi à tenir des réunions sur nos ordinateurs avec les avantages et les inconvénients de la chose. Bien, merci. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté cette rencontre où chacun était dans un créneau un petit peu différent, des historiens, des militants, enfin un militant, en l'occurrence, Nicolas Duver-Dreyfus, et pas qu'un militant, donc vous l'avez bien noté. Par ailleurs, je vous rappelle donc les ouvrages qui sont derrière, si je puis dire, ces paroles. Donc, la thèse, notamment, entre autres, de Paul Boulan, Des Vies en Ouf, les éditions de l'atelier, les différents ouvrages auxquels a collaboré Zoua et Grimberg, mais surtout sa thèse qu'on attend avec appétit, dire aussi qu'elle a publié dans un ouvrage que vous n'avez pas cité, un ouvrage collectif que vous n'avez pas cité, de Virgile, sous la direction de Virgile Sirépis, qui s'appelait, en l'occurrence, La part de l'ombre, histoire de la clandestinité politique au XXe siècle. On n'a pas parlé de cette dimension, mais effectivement, le militantisme, ça peut aussi, dans ce siècle, être un militantisme clandestin. Je voulais donc signaler également cet article qu'elle avait écrit dans cet ouvrage. Et puis, donc, Nicolas de Badréfus, cet ouvrage apparaître aux éditions de Tendez-Cerise, en souscription, donc sur le site de Tendez-Cerise, donc autour. Et puis, on me souffle que Zoé Grimberg a écrit des biographies dans le métron, ce qui est évident. Et donc, je le signale. Merci beaucoup à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, à bientôt, à mardi, pour les prochains débats. Merci. Merci. Merci.